Salut à tous ici Misterprise Donc déjà première bonne nouvelle Pour les portes avec les horloges En fait elles se débloquent Au fur et à mesure du temps Dans le jeu Quand je dis du temps dans le jeu Je vais parler des jours Pas du temps de jeu Ça sera chiant Donc là vous pourrez remarquer que j'ai fait un peu de develop Beaucoup même Parce que le boss c'est Très difficile Je vous le cache pas il est très dur Donc à la limite avec des armes d'attributs On pourra le vaincre facilement mais J'en ai pas J'ai que des armes d'attributs normal Et de feu et justement il craint pas le coup Donc tout en faisant du develop Je vais parcourir un peu le donjon Donc je suis parti en reconnaissance on va dire Donc je connais à peu près par coeur Donc là les 3 portes d'en haut elles servent à rien Vous allez voir Parce que quand on monte voilà Elles arrivent toutes à la même salle en fait Ces 3 portes Donc ça sert à rien si je parle nous emmerdons quoi On peut pas dire ça autrement hein Donc ça c'est un ennemi Assez résistant Qui n'est pas d'attribut feu d'ailleurs apparemment Qui n'est pas d'attribut feu d'ailleurs apparemment Vous voyez les dégâts de super Donc l'absurde millier de hp C'est limite un boss la première fois que je l'ai combattu Je me suis dit C'est le boss ou quoi ? Qui est quand même résistant Mais bon il fait pas si mal pour un boss Donc vous imaginez le boss quoi Je vous laisse imaginer Vous avez vu comment il est résistant lui déjà ? Alors onigiri c'est un sort de battle king Qui m'est bien utile Car refou ça suffit plus en fait pour soigner Vu que ça soignait avec ovérante hp Donc bah j'ai essayé onigiri J'ai vu que ça soignait donc voilà Je l'ai mis à côté Bientôt je vais enlever refou Donc voilà onigiri Onigiri qui est quoi ? Bah onigiri c'est une boulette de riz en fait En japonais Mais dans One Piece Ça vient aussi d'une attaque de Zoro Le perso Un des personnages En fait c'est un jeu de mots Parce que Onigiri c'est un coup d'épée Donc Onigiri ça veut à la fois dire Boulette de riz et Coup du démon quoi Enfin un jeu de mots quoi Voilà Donc là on monte On récupère un coffre ici Hamlet Donc Hamlet, Hamlet Tac Alors vous avez vu ça ? C'est une épée à humain Elle a que 2 d'attaque de différence Avec l'épée à 2 marques Donc j'allais dire l'épée à 3 marques N'importe quoi Donc là je mets le bouclier anti-feu voilà Parce que les ennemis d'ici sont notre feu Quoique c'est un peu la chiasse ce truc Parce que le boss en fait Son attaque la plus dangereuse c'est pas l'attaque de feu C'est son attaque normale Donc alors là en haut C'est pareil c'est des salles reliées entre elles qui servent à rien J'ai bien fait de faire de la reconnaissance Et par contre je vais faire tout Et alors tous les combats Parce que j'aurai jamais assez de... Enfin jamais trop d'XP Ah oui vous allez voir pour les sorts aussi Je vais vous montrer un truc que j'ai fait Je l'ai fait au pif La force de jouer au jeu quoi Je connais bien le système de magie Enfin à peu près quoi Voilà j'avais le sort Mizushi Et j'ai remarqué quand On rajoutait Na derrière C'était plus puissant genre Refu Refuna Alors moi j'ai mis Mizushi Na 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 Enfin j'ai mis 3 Na Et du coup bah avant il coûtait 3 NP Je crois maintenant il en coûte 10 donc il est beaucoup plus puissant J'espère que ça suffira contre le boss Qui est bien résistant Là il me faudra un truc pour augmenter la défense Là où je vais me faire Je vais me faire défoncer quoi Parce que le boss c'est pas de la merde C'est vraiment un taré Ah tiens je vais tester Mizushi machin Tiens il coûte presque autant que le truc euh... Je sais pas on va voir s'il est d'attribut feu c'est à demi Non Vu que ça lui fait des dégâts minables je pense pas Il résister à la magie en plus Et ce qu'il me faudra en fait c'est un truc pour augmenter la défense quoi Parce que je suis en jeu c'est qu'autant On peut créer tous les soeurs qu'on veut Autant c'est aussi un point faible du jeu puisque Dans les autres jeux voilà on a automatiquement les trucs de soin et tout quoi Alors que là on doit les deviner C'est beaucoup plus chiant quoi Même si les possibilités sont immenses On a pas tous les soeurs dont on a besoin quoi Donc on doit On doit chercher comme des tarés quoi Donc là on appuie sur ce bouton Ce qui déverrouille un truc ici Eux ils sont d'attribut feu par contre Je vais vous le prouver tout de suite Voilà Et hop dans la poche Donc Hop Là on se régénère Ouais le truc c'est qu'on a pas d'arme d'attribut haut en fait C'est ça le seul problème quoi Là hop on ouvre la porte Et un petit déclic À l'étage supérieur Donc ouais ils font 3 attaques Une attaque comme ça Une comme ça La troisième c'est la même mais sur tout le monde en fait Il divise sa pierre en 4 et voilà Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a débrouillé ça Et j'ai dit que je ferai tous les combats je le fais pas Il faut dire que là je vais me régénérer donc j'ai pas envie de perdre tout mon truc Parce qu'après y'a le boss hein Il faut pas l'oublier Ça reste que pas Parce que pas de l'oublier ce boss Parce que franchement C'est pas pour rien que ça en est hein J'ai remarqué que l'ennemi il a des pieds de... De pof En plus c'est vrai qu'il est de sa boule là-dessus C'est un mélange de... je sais pas quoi de moine de... Voilà C'est jamais trop les Nilo dans les relâches De toute façon on est obligé mais On est vraiment obligé de faire du level up Si on veut finir le jeu Un peu comme dans les Dragon Quest Enfin Dragon Quest c'est beaucoup plus... C'est encore plus abusé quoi Parce qu'il faut vraiment faire du level up comme des malades Pour pas que le moindre boss Encore je pense que la plupart des gens ils ont joué qu'au 8 de Dragon Quest Et en plus c'est plus simple que les autres hein Je vais le dire Les premiers mais c'est un truc de terre Voilà Voilà Pas de la bouclier Donc puis vu que c'est un géant en fait Il peut pas euh... Faire autrement Que de porter que des trucs de géant Donc ce bouton n'allait pas dessus Ça sert à tomber ça sert à rien Ça nous ralentit Euh voilà C'est tout ce que j'ai eu à dire Donc c'est parti pour le boss Donc je vous préviens je vais peut-être crever contre le boss Je vous le dis d'avance Donc si par hasard je crève Parce qu'ils mettent le morateur Euh... Si je crève trop bah je couperai le combat en fait Par exemple je crève une fois je le montre le combat Je montre le deuxième si je crève pas Si je recrève je le montrerai que le combat où j'ai... Où j'ai gagné Parce que sinon ça risque d'être saoulant Voilà Encore un niveau Euh... Et là hop Donc là c'est pas froid Euh... Bon il craint l'eau mais limite quoi C'est à dire que même... Qu'est ce que je fais je vais prendre le cop Enfin je suis con IJAS Grégory Alors Grégory c'est une armure Pour ce qu'on... Non IJAS bah j'en ai déjà un en fait Donc ouais il est ultra résistant Mais le pire c'est que c'est un reptile géant quoi Mais il est... Il est rapide quoi Très rapide C'est à dire que dès le début du combat il fait son attaque normale Alors son attaque normale sa puissance il fait environ 100 de dégâts Donc en clair en deux coups il nous tue quoi Encore deux coups il nous tue Euh... ça c'est un coffre où vous savez où il y a marqué euh... Vitesse plus ou je sais pas quoi Enfin un truc pour nous faire chier Voilà Et le pire c'est que bon dès le début du combat il nous inflige 100 de dégâts quoi avec son attaque normale Enfin s'il fait son attaque normale hein Parce qu'on a de la chance il fait son attaque de zone qui est pas très puissante Surtout que c'est une attaque de feu et qu'on résiste au feu donc... Donc voilà avec un peu de chance Avec un peu de chance il nous fait pas trop son attaque normale Donc il nous fait voilà il nous fait son attaque à 100 dès le début Et au tour d'après euh... c'est à nous On a pas le temps de soigner parce que vu qu'il est plus rapide que tout le groupe en fait bah... Et il refait un coup Et si elle retouche deux fois le même... de suite le même perso bah il nous tue quoi C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un sale prix Donc là qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire magique sur L, L, Lui... Lui... Euh... Ouais en fait ça lui en régénère tout du coup Ah bah c'est pas mal ce truc Non seulement ça augmente mais ça régénère tout Bon... go ! Voilà ! Ah bah j'ai eu de la chance il a pas attaque avant moi dis donc D'habitude il le fait toujours c'est pas bon ! Donc on va faire un... un coup d'enfin Comme ça Voilà c'est ça son attaque Ça fait environ 100 comme je vous l'avais dit Sauf que là je vais un peu monter niveau quoi Putain ça lui fait que dalle ! C'est horrible ! C'est vraiment rival ce truc ! Putain mais gris ça coûte plus cher que Megami quoi ! Ah c'est vraiment à utiliser plus tard quoi je suis ! Ouais plutôt utiliser Megami alors ! De toute façon ça résignera assez à tout le monde hein ! Ouais c'est bon ! Donc attaque, attaque... Attends... Re... Je peux pas le refaire un peu... De plus... Attaque... Ouais je peux... Donc à mon avis il n'y a pas mieux que ça hein ! Le seul moyen c'est de faire des attaques ! Donc si on avait des armes d'eau ça serait excellent mais on en a pas ! Voilà ça ça se fait mal aussi ! Donc voilà le seul moyen de lui faire beaucoup de dégâts c'est ça ! Augmenter son attaque ! Ou je me répète ! Enfin augmenter notre attaque parce qu'on a atteint... Oh putain le coup de taux ! Voilà parce que ça se donne tout le monde à fond quasiment ! J'hésite ! Parce que même les attaques vous voyez ça ne tue pas quoi ! Je me demande vraiment si les... C'est craint l'eau ou... Et voilà ! Chaud ! C'est le cas de le dur ! C'est un boss de feu ! Oh là ! C'est pas un boss de merde ! Donc les vols de conseiller ! Regardez mon niveau ! Voilà ! Presque 25 on va dire ! C'est l'épée de l'âme ! Est-ce qu'elle est pure ! Il la retire ! Et voilà ! On observe l'âme ! Grève anti-chose dure ! C'est quoi ce truc sérieux ? Ça va ? Ouais il a à peine plus 800 closes quoi ! On va l'utiliser pour le fun ! Bon on va partir d'ici ! Alors je sais pas si c'est pareil les ennemis et elles partent ! Ah bon ! Ouais apparemment il y a plus d'ennemis pareil ! Donc ça en fait ça sert aussi à redescendre ! Ça peut être sympa ! C'est un petit raccourci quoi ! Mais vu qu'il y a plus d'ennemis on s'en fout ! D'aller vite ou pas ! J'ai envie de nous faire des ascenseurs pour aller directement en haut ! Ce serait plus pratique ! Voilà ! Et... On sort d'ici ! Voilà ! Je pense que le jour va sûrement se lever ! Je pense que le jour va sûrement se lever ! Même pas ! Alors voyons voir à quoi ressemble Glam ! Ouais ! Elle est moche ! Voilà ! Donc cette fois c'est bon ! Je sauvegarde ! Donc voilà ! Bilan ! Bah on a... On a battu... Un des danans ! Un des 4 divins danans ! Donc il nous en manque 3 ! Pour pouvoir retourner sur terre ! Et on a obtenu l'épée Glam ! Voilà ! C'est tout ce que vous avez à vous souvenir pour le sein d'aution ! Parce que... Au prochain je passe à celui de Silent ! A la prochaine vidéo ! Voilà ! Bon bah bon timing ! Je suis content encore une fois ! Je suis pas très bien commenté ! Voilà ! A la prochaine ! Salut !